et bonjour alors on continue par le cycle de vidéos sur psychanalyse des contes de fées zelda aujourd'hui on va voir le troisième point mentionné dans l'introduction donc la thèse les zelda sont des contes de fées donc on peut les analyser et bien avec les outils présents dans psychanalyse de contes de fées de bruno bethelheim dans l'introduction j'avais dit que les points 2 et 3 entraient en résonance et fait un point commun mais je décide quand même de faire ça en deux points je vais rappeler le point 2 les mythes et les contes de fées dérivent ou sont l'expression symbolique de rites d'initiation ou autres rites de passage par exemple la mort métaphorique d'un ancien mois inadapté afin de renaître sur un plan d'existence supérieur donc l'aspect mort symbolique on l'a traité ça c'était le point 2 point 3 note en bas de page nous dit que éliad donc c'est bethelheim qui nous dit ça éliad c'est merci à éliad éliad dont les idées en l'occurrence ont été influencés par saint écrit il est impossible de nier que les épreuves et les aventures des héros et des héroïnes de contes de fées soit presque toujours traduit en termes initiatique ce que là rien de nouveau cela revient à dire que les scénarios initiatique même camouflé comme ils le sont dans les contes de fées sont l'expression d'un psychodrame qui répond chez l'être humain à un besoin profond donc les contes de fées sont des scénarios initiatique ça c'est redondant avec ce qu'on avait dit le point 2 mais le point 3 et bien sont des scénarios initiatique camouflé d'abord qui sont l'expression d'un psychodrame qui répond chez l'être humain à un besoin profond l'expression d'un psychodrame c'est le point qu'on veut traiter aujourd'hui psychanalyse des contes de faits zelda psychodrame l'aspect psychodrame alors qu'est ce qu'un psychodrame j'ai un petit livre ici de roger perron qui s'appelle en scène nos psychodrames sous le titre voire représenté fantasmé et sous le sous titre le psychodrame psychanalytique et bien roger perron va nous expliquer ce que c'est qu'un psychodrame donc on va utiliser son explication avant de s'engager dans zelda alors le psychodrame il s'agit d'un dispositif scénique imaginé par jacob levy moreno vers 1920 dispositif scénique passionné de théâtre ce jeune psychiatre en découvre alors l'usage thérapeutique possible par son effet cathartique ou plutôt il redécouvre après aristote qui avait jadis remarqué lui l'effet purificateur voire purgatif des émotions violentes et des passions chez le spectateur de la tragédie antique aristote théorise dans la poétique la catharsis assisté à une pièce de théâtre ça devrait produire une catharsis une purgation des passions un effet thérapeutique je rappelle que dans l'univers de la philosophie les passions c'est la colère la jalousie la peur la paresse voilà ce qu'on pourrait appeler dans l'univers chrétien les sept péchés capitaux et dans l'univers psychanalytique les pulsions les affectent ok donc aristote théorise la catharsis qui vient purger ses passions les apaisées et les vies moreno jacob les vies moreno met en place un dispositif de soins inspiré d'aristote donc après la seconde guerre mondiale nous dit roger perron un groupe de jeunes psychiatres et psychanalystes français reprend et adapte la technique de moreno dans une éthique psychanalytique c'est à dire comme technique propre à favoriser l'expression de l'inconscient à revisiter une histoire personnelle à assouplir et à revivifier la vie psychique donc jouer un psychodrame ça devrait permettre l'expression de l'inconscient de revisiter son histoire personnelle ou encore d'assouplir et de revivifier la vie psychique on a dit que les contes de fées étaient l'expression d'un psychodrame ce qui est dit pour le psychodrame psychanalytique est valable je pense pour le psychodrame qui est représenté dans le conte de fées et par extension dans le conte de fées interactif qui est le jeu vidéo zelda et probablement d'autres jeux vidéo du coup donc favoriser les expressions les expressions de l'inconscient revisiter une histoire personnelle à souplir revivifier la vie psychique ça pourrait permettre ça un psychodrame ça permet ça le déroulé d'une séance s'établit comme suit le petit roger perron le meneur de jeu accueille le patient ici le meneur de jeu c'est la console de jeu on va dire puis lui demande ce qu'il souhaite jouer dans zelda un héros ce peut être un événement récent un épisode de l'enfance un rêve une scène imaginaire exprimant un désir ou une crainte là on colle totalement ce que c'est que je vidéo à ce que c'est que zelda c'est à dire une scène imaginaire un fantasme explicitement désigné comme tel une pensée voilà là on est dans zelda clairement en fait tout ce qui peut venir alors à l'esprit du patient alors oui dans le psychodrame psychanalytique il ya une dimension imaginative créative le jeu c'est quelque chose qui est déjà construit au préalable c'est ce qui va le distinguer du psychodrame psychanalytique il ya effectivement un imaginaire mais il est établi au préalable c'est pas lors de la séance qu'on va établir cet imaginaire cependant on avait dit que le meneur de jeu accueille le patient puis le demande ce qu'il souhaite jouer quand on choisit de jouer un héros dans zelda c'est comme si on avait eu cette proposition faite par le meneur de jeu du psychodrame psychanalytique ok donc il demande au patient quel rôle il souhaite jouer et de désigner parmi les acteurs thérapeutes présents les personnes qui tiendront les autres rôles c'est toujours en principe au meneur de jeu d'indiquer la fin de la scène ils engagent alors un dialogue avec le patient sur le sens ou plus généralement l'essence qu'il est possible de noter à ce qui vient de se manifester dans cette improvisation oui à la fin de la scène qui a été improvisée il ya un débriefing en quelque sorte cette phase d'interprétation désigne d'évidence le dispositif comme psychanalytique le moment interprétatif désigne le dispositif du psychodrame comme interprétatif d'accord comme psychanalytique pardon dans un zelda dans un dans un zelda il se joue un psychodrame autour du concept de triforce ce qui nous emmène déjà un peu sur le symbolisme dans zelda alors là c'est le spécial le symbolisme de zelda on traitera un symbolisme plus large dans la vidéo dont j'ai déjà parlé donc qui sera psychanalyse des contes de fées zelda parenté symbolique mais bon dans le symbolisme de zelda il ya la triforce la triforce c'est ce triangle il a trois parties la force la sagesse et le courage le méchant canon représente l'élément force la princesse zelda représente l'élément sagesse quant à link il représente l'élément courage à eux trois ils sont les trois éléments de la triforce quand la triforce est déséquilibrée c'est le moment où le méchant rond le symbole qu'on vient de montrer il est la force la force et ce qui domine dans le monde le monde est en crise la sagesse et prisonnière de la force donc la princesse zelda est prisonnière du démon ganon la force et link le courage va partir en quête pour sauver zelda et sauver le monde et ré-établir l'équilibre de la triforce évidemment on pourrait voir dans force sagesse et courage et bien le ça le moi et le surmoi le ça c'est donc la force ce serait dans le ça il ya les pulsions notamment la pulsion de mort qui a une modalité agressive donc c'est clairement la force pulsion de mort pulsion d'agressivité la sagesse ce serait le surmoi qui est l'instance morale du psychisme voilà et quand il y aurait un déséquilibre dans le monde bien le monde subirait un drame quand il y aurait un déséquilibre dans le monde ou dans le psychisme d'une personne et bien le psychisme subirait un drame sous la domination de la force l'absence de la sagesse tout est tyrannie tout est violence il faut le courage pour rétablir l'équilibre entre la force et la sagesse et le courage entre le ça le moi et le surmoi d'accord ça c'est le psychodrame général qui se joue au sein de zelda le grand psychodrame qui pourrait être la métaphore de milliers de petits psychodrames le moment où la force est trop présente où la sagesse est absente ça pourrait bien être le moteur de plein de petits drames voilà donc il faut et bien rétablir l'équilibre donc une dimension philosophique là dedans on entend bien un équilibre à établir entre la force la sagesse et le courage pour que le monde soit dans une sorte de stabilité la dimension initiatique elle pourrait bien être là c'est le sous-entendu philosophique produit par shigeru miyamoto l'auteur de le créateur de zelda c'est un peu le le molière du jeu vidéo le shakespeare du jeu vidéo le talcaine du jeu vidéo et bien le message philosophique de shigeru miyamoto c'est qu'il faut qu'il ya un équilibre entre la force la sagesse et le courage mais c'est ça le mobile de la quête principale mais toutes les quêtes secondaires sont en quelque sorte une représentation de ce grand psychodrame de ces de cette grande lutte de ce de cette grande recherche d'équilibré qu'il faut faire entre la force la sagesse et le courage voilà donc link peut être amené à accomplir une quête pour un pnj un personnage non joueur c'est une amoureuse une fiancée qui en attente de son amoureux dans ce monde dominé par les forces du mal et donc link va aider cette amoureuse partir en enquête et obtenir des choses qui lui permettront de ensuite accomplir la quête principale donc toutes les petites quêtes secondaires sont quelque part liés à la grande quête principale et représente dans l'infiniment petit cette lutte entre force sagesse et courage qui se joue dans la grande quête principale sauver le monde voilà donc c'est initiatique parce qu'il ya un message philosophique qui part qui qui passe au traversable bien sûr et puis c'est initiatique pour la modalité psychodramatique qu'on vient de mentionner donc se joue un psychodrame voilà je relis cela le vient de dire que le scénario initiatique même camoufler comme le sont dans les contes de fées sont l'expression d'un psychodrame un scénario initiatique c'est un psychodrame nous dit bethelheim qui cite myrcea eliad c'est lié au théâtre du coup on l'a mentionné avec aristote c'est aussi lié au théâtre par rapport à ce qu'on avait dit bas sur la vidéo dans une des vidéos dont le thème était modèle de comportement on avait parlé des dialogues dont on était spectateur entre link et les pnj et qui pouvait être un modèle de comportement là aussi il ya quelque chose d'initiatique et de rituel de scénariser littéralement scénario initiatique un psychodrame voilà voilà la conclusion c'est qu'on commence à voir de plus en plus la preuve qu'il ya quelque chose de l'ordre initiatique dans un conte et dans un jeu vidéo on l'a un peu démontré par rapport aux idées de modèles de comportement on commence à se rapprocher de la notion de rituel avec cette idée de rituel théâtre aux magnifiques donc rituel initiatique rituel théâtre aux et bien oui et le jeu est comme un rituel il va se répéter à l'identique l'identique ses rituels quelque chose qui se répète à l'identique ses rituels et qu'est ce qui se répète à l'identique et bien c'est cette pièce de théâtre dont les spectateurs qui nous donne des modèles de comportement avec un sous-entendu philosophique qui parle d'un grand psychodrame où il ya un équilibre à maintenir dans le monde entre la force la sagesse et le courage ou encore entre le ça le moi et le sur moi voilà voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt